... Ravie d'être avec vous ce matin, je suis Diane Rivière, DRH du groupe ADECO depuis juillet 2018. Le groupe ADECO c'est le premier employeur de France et dans le monde c'est un million de personnes mises au travail tous les jours dans 70 pays et 33 000 collaborateurs. Alors pour parler un peu de mon parcours, auparavant j'ai été DRH dans d'autres grands groupes et un des fils conducteurs c'est celui des technologies et c'est un des thèmes qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. J'ai notamment été DRH d'Amazon pendant quatre ans et contribué à accélérer la transformation digitale d'AXA avant de prendre mes fonctions chez ADECO aujourd'hui où à nouveau j'aide à accélérer la transformation du groupe ADECO qui s'empare des nouvelles technologies pour donner davantage d'opportunités à nos candidats, à nos clients et bien sûr à nos collaborateurs. L'arrivée de l'intelligence artificielle, cette nouvelle technologie en premier lieu est une opportunité incroyable de création d'emplois. Donc on le voit dans nos écoles, les matières enseignées se transforment parce que nous aurons besoin de plus en plus d'ingénieurs qualifiés et de personnes qui intègrent ces nouvelles technologies et qui savent les appliquer à leur métier. Donc premier élément de réponse c'est celui-là. Ensuite l'intelligence artificielle va modifier notre rapport à la recherche d'emploi par exemple, va aussi modifier notre rapport à l'évolution professionnelle parce qu'elle va équiper nos entreprises et le groupe ADECO en particulier de nouvelles capacités pour faciliter à la fois l'identification des candidats et des opportunités professionnelles et aussi éclairer les projets professionnels de ces candidats. Alors en effet ADECO Analytics, une de nos marques, est dédiée à l'utilisation de l'intelligence artificielle et des algorithmes pour finalement aider à la prise de décision des entreprises. Et donc aujourd'hui grâce à ADECO Analytics, nous sommes capables de proposer une lecture du marché de l'emploi et des bassins d'emploi pour mettre en évidence les nouveaux métiers émergents, les entreprises qui emploient fortement, les nouvelles compétences. Et ça c'est à la fois au service des pouvoirs publics, des entreprises mais aussi du particulier puisque c'est ce qui va nous permettre de petit à petit d'équiper et de donner de plus en plus d'informations à disposition de nos candidats pour leur permettre de bâtir un projet professionnel concret et en lien avec la réalité du marché. En fait l'intelligence artificielle qu'est-ce que c'est ? Ce sont des algorithmes qui utilisent des technologies innovantes qu'on appelle de machine learning ou de deep learning et qui vont réussir à identifier des corrélations entre les données. Et pour un candidat par exemple qui est en réflexion sur son projet professionnel et qui a besoin de se rassurer sur le fait que ce à quoi il est formé va lui permettre d'avoir un emploi et bien ces moteurs de recherche vont lui permettre d'avoir une lecture plus immédiate de ses capacités, de la mise en perspective de ses propres compétences et de comment ces compétences vont rencontrer les besoins d'une entreprise, les besoins d'un poste. Voilà donc toutes ces nouvelles formes finalement d'intelligence de la donnée qui vont permettre de prendre des décisions vont aussi être au service des personnes pour leur permettre de mieux se connaître et de mieux identifier dans quel métier elles vont s'épanouir. Sous-titrage Société Radio-Canada